Ce soir, quatre syndicats de cheminots appellent à cesser le travail. Vous vous souvenez certainement du scandale de la viande de cheval au début de l'année. Des stocks entiers de plats cuisinés comme les lasagnes avaient alors été retirés des rayons. Après de longs mois de polémique, la Direction Générale de l'Alimentation a finalement donné son feu vert pour que ces produits soient donnés aux plus démunis. Le Secours Populaire vient de commencer la distribution. Reportage à l'île de nos correspondants Marianne Masse et Patrick Wurstein. Quelques boîtes de raviolis, moussaka ou cannelloni, c'est tout ce qu'il reste des 20 palettes de conserve récupérées par le Secours Populaire du Nord et distribuées aux bénéficiaires. Disons qu'ils ont été informés qu'il y avait de la viande de cheval dedans et ils l'ont prise comme un produit normal. Les derniers obstacles sanitaires ont été levés le mois dernier. La Direction Générale de l'Alimentation a donné son feu vert à la grande distribution. Elle peut faire des dons aux associations à condition de bien identifier les produits concernés. Donc ils peuvent les donner et c'est aussi une recommandation de la DGAL, du ministère contre les exclusions, qui dit, eh bien, donnez-le aux associations humanitaires. Vous voyez, alors, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas des produits pour pauvres, hein. Non, non, c'est des produits de bonne qualité qui coûtent cher, en rayon, et qui... Alors c'est du cheval, bien sûr. Sur place, des affiches indiquent clairement la nature de la marchandise et les retours des bénéficiaires sont plutôt positifs. Ça ne pose pas de problème que ce soit du cheval à la place du beurre ? Non, du tout. Voilà, à partir du moment où on sait ce qu'on mange et que ça craint pas, la santé, voilà. Moi, ça me dérange pas. Cette semaine, 500 palettes de conserve doivent être livrées au Secours Populaire du Nord, qui espèrent que d'autres associations caritatives suivront le mouvement. Il est 13h18 à suivre dans ce journal.